Salut, c'est Clément. Dans cette vidéo, je veux parler d'une erreur que je fais dans mon couple et que je vous conseille très fortement d'éviter. Et il s'agit des moments où parler des problèmes. En fait, ce que je voudrais vous dire, c'est je pense qu'il faut utiliser les moments où ça va bien pour parler des problèmes. Et l'erreur que je fais, c'est quand ça va bien, je me dis « Ben cool, pas besoin d'y penser, je m'occupe de mes autres trucs, etc. » Et ensuite, quand arrive un moment où ça va moins bien, c'est là que bon, il faut vraiment parler des problèmes. Sauf que quand on en parle dans ces moments-là, on est moins disponible pour écouter l'autre. On est moins disponible émotionnellement pour écouter l'autre parce qu'il y a déjà une charge émotionnelle qui rend la discussion difficile, qui fait que quand l'autre nous parle de ses problèmes par rapport à nous, on se sent plus facilement attaqué, etc. Et du coup, je pense qu'il faut vraiment se servir des moments où ça va bien pour créer des créneaux de discussion et aller parler des problèmes. C'est-à-dire un moment où ça va vraiment bien, prendre du temps avec votre copine et lui dire « Bon voilà, est-ce qu'il y a un truc qui traîne depuis un moment et que soit tu n'oses pas me dire, soit tu n'y penses pas forcément, etc. Mais un truc qui te gêne dans notre couple et dont tu aimerais bien parler ? » De lui offrir cet espace de discussion et de vraiment écouter sans la ramener, sans chercher à la convaincre qu'en fait elle a tort. Essayez vraiment d'utiliser ce moment pour écouter en profondeur ce qu'elle a à vous reprocher. Et ça, c'est un truc que je ne fais pas, ou en tout cas pas assez, et qui cause des problèmes. Qui cause des problèmes parce qu'après, il y a un truc qu'on traîne qui ressort dans les mauvais moments. Parce que dans les mauvais moments, c'est là qu'on ressort toute l'artillerie, des trucs qui avaient traîné et dont on n'a pas parlé. Et ça devient un truc hyper complexe à dénouer parce qu'il y a 15 000 trucs négatifs qui se jouent en même temps. Alors que si on prend les moments où ça va bien, pour dénouer les petits trucs qui traînent, c'est autant de trucs qui ne ressortiront pas lors de la prochaine dispute. Donc, évitez cette erreur que je fais, moi, et que je vais essayer de corriger idéalement dans les semaines à venir. Essayez d'utiliser les moments où ça va bien pour aller régler tous ces problèmes qui traînent depuis 100 ans et où on se dit « bon, on verra plus tard, on verra plus tard, on verra quand ci, quand ça, quand ça ». Utilisez ces moments où ça va bien pour écouter, pour être vraiment à la recherche de la compréhension de ce qui pose problème à l'autre pour répondre de manière appropriée. Voilà, c'est tout pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura aidé. Comme d'habitude, si vous voulez travailler avec moi et à l'école des guerriers, vous pouvez postuler sur le lien dans la description. Et c'est tout pour le moment. En attendant la prochaine vidéo, je vous embrasse et je vous dis à bientôt. Ciao.